et bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois et tommy on est à king games et ça fait ça fait un petit moment là franchement entre nous ça fait vraiment longtemps je vous promets on va sortir quelques vidéos là avant les fêtes quand même ouais mais il fallait que je prenne le temps voilà je suis trop enfermé au qg et voilà il faut changer un petit peu j'ai plus envie il faut aller voir un peu les nouveautés qui va crever parce qu'il n'y a pas de figurines pour les nouvelles personnes parce qu'il ya toujours des nouveaux abonnés qui arrive donc peut-être qu'ils n'ont pas vu les anciennes vidéos donc parce que là ça commence à regarder ouais il ya pas mal de choses à voir exactement donc qu'il ya ce figurine qu'est ce que c'est bah c'est un magasin de figurines du coup dans la spécialisée et on est sur portée sur garonne donc pas trop une vingtaine de minutes de tous et ça et franchement dix minutes si vous allez très très vite sur le périph' en accélérant bien ou en jouant speed ça peut le faire et ouais et du coup bas un magasin que l'on a l'habitude de voir dans les vidéos de tant qu'il dit du coup ça fait un petit moment l'air de rien ouais il commence à une petite évolution on a vu pas mal de choses on a vu le magasin évolué dans les vidéos aussi d'ailleurs il ya quelques abonnés qui t'ont fait des commandes par rapport au guin dame aussi oui d'après ce que j'ai vu voilà donc je sais pas qu'est ce qu'ils ont sur sur le groupe facebook parce qu'il ya un groupe par rapport à la communauté pour ça soit eux qui montre aussi leur montre aussi leur collection et sur ce groupe là eh ben ça y est je sais pas qu'est ce qu'ils ont avec ça et ceux certains se sont mis à faire du guin dame et ouais ça devient ça devient de plus en plus intéressant enfin en termes de en termes de montage le fait que on puisse après décorer avant un petit décor il plaisir de faire sa figurine et de plus en plus les gens s'intéressent au guin dame et c'est vrai que c'est c'est super parce que j'ai plein de nouvelles personnes qui s'y intéressent suite aux vidéos déjà et même avec eux même en général et en fait je vois que chaque personne qui commence ils en prennent un idée oui c'est juste pour essayer mais j'ai cru comprendre le final après on les revoit à bâtir j'en prenais que voilà si on monte en gamme et puis au final on se plonge dedans et donc les gods dames sont là ouais parce que c'est vrai que là ici il ya vraiment du choix king games par rapport au guin dame il ya un site en ligne internet donc oui en ligne internet et du coup pour faire les commandes dessus je mettrai tous les liens dans la description on en profite pour faire de la pub aux copains quand même là on va avoir les évangélions par exemple en guin dame on les avait jamais montré cela je suis pas sûr non il me parle ça fait un petit moment donc ouais je pense pas alors c'est des boîtes elles sont pas très grandes ces boîtes là c'est exactement comme c'est tout à fait comme tous les guin dame c'est fait par le même le même fabricant mais du coup mais du coup c'est spécialisé dans les néo génesis évangélion et c'est super beau on va pouvoir construire des eva et du coup c'est super cool parce que bah pour ceux qui voulaient des figurines des vins qui sont assez compliqués à trouver d'ailleurs en général temps normal mais là on peut se les monter soit et franchement c'est calier c'est vraiment cali on a on a eu aussi les amis qui est rentré alors là c'est pas du tout la même taille de bain alors ça c'est que c'est le maître au tonton mais c'est les versions cas c'est des versions spéciales qui ont été faites enfin qu'ils sont souhaites par un gars en particulier on va dire qu'il est customise un peu mais ça reste ça c'est de super guin dame et les versions cas sont très prises et sont vraiment prisé dans tout ça on va montrer une par une si tu as quelque chose à raconter tu sais une histoire du digimon ici d'accord digimon qui peut être avec aussi metal car ou c'est beau c'est quoi c'est un loup garou en métal ça ouais c'est tout cas il ya une tête de l'évolution et ce qui est cool avec les digimon ouais c'est que ben en fait il y en a certains qui arrivent à faire du custom et à les mélanger mélanger des pièces de digimon avec du guin dame il ya certains dix ans mais certains dix mois mais il faut ça d'amener à des à des guin dames et du coup il ya des gars qui font des créations et qui se les qui se stylise un petit peu le truc avec des pièces de guin dame et ça je trouve ça trop cool ah c'est vraiment ce qu'il est vraiment une bonne après faut connaître ça faut s'y intéresser sur youtube et entre nous un toi tu vois toutes ces boîtes qu'est ce qu'elles sont belles là c'est carrément des mises en scène c'est ça ce que j'aime bien c'est qu'ils font vraiment des belles boîtes avec avec tout ça là lui il en train de tirer ça donne vraiment envie de j'espère les mois en réel ils sont tous tous comme ça ah ouais ils sont tous vraiment dans des positions dans des trucs un peu plus classique avec ce style avec les boîtes classiques comme ça mais ouais ils essaient de faire ouais mais elles sont super belles aussi et c'est un petit côté vintage que j'aime beaucoup mais après ils essaient toujours de faire un petit un petit décor un petit les mettre en avant en action et je trouve ça super cool les boîtes sont vraiment sympa là le but c'est vraiment de montrer le plus possible parce que des fois je vais un peu trop vite certaines personnes que veulent vraiment prendre le temps de regarder le gundam aérien tout est disponible à l'envoi là et oui tout ça c'est disponible parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés qui sont dans le pays de la chocolatine tu vois après oui ceux qui sont loin ils peuvent toujours commander il n'y a aucun problème justement c'est le c'est tout le pareil il ya des tétons dedans c'est du flamac c'est pour construire un petit personnage justement du très 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 sympa c'est notre gamme c'est max factory donc donc c'est pareil c'est toujours dans le montage ça reste de la maquette c'est pas le même exactement pareil que pour les que pour les gundam parce que c'est pas là même le même fabricant mais ça reste de la maquette classique après c'est un tu vois c'est un des choses comme ça j'adore franchement il ya autant ce style là et bandai on fait aussi avec par exemple là tu demandes seigneur on va avoir un personnage à monter aussi le personnage de tanjiro qu'on peut monter complètement et après on a du mode héroïd aussi qui est une gamme de good smile et là du coup c'est pareil c'est du robot à monter aussi mais un autre fabricant est donc du coup un autre un autre style de modèle quitte et avec une belle finition de goût ils ne sont pas si mauvais aussi même si bandai reste la première les premiers sur le marché de la maquette coute moi il reste un bon et un bon concurrent on va dire alors petite précision quand on touche ces boîtes là c'est un peu pêche oui tu sais c'est pas le la même texture oui c'est pas aussi liste que voilà non ça c'est de là c'est vraiment des très 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 belle boîte ouais je suis d'accord j'aime beaucoup on va tomber sur du mazinger avec l'ancêtre de goldorak si mazinger au dessus et celle là ça me fait penser un peu taille et un petit semblant de en même si c'est pas du tout ça ça me fait penser un peu à warhammer 40 milles oui bah il ya des c'est peut-être se ressemblent un petit peu des épaules il ya des oui c'est le côté armure bien renforcée voilà après les six sont il ya quelques quelques gundam qui ont mis un peu de la culture aussi en dehors de elle mettez vous pas là dedans les abonnés c'est un petit pub à fond non mais non mais là vous allez vous allez vous allez c'est votre fric il ya pas partout on s'est bien avec les gundam c'est qu'il ya vraiment tous les styles de prix c'est qu'on peut aussi bien acheter du gundam pour pas trop cher donc dans la vingtaine d'euros s'il faut ouais et c'est dire bon bah on fait un essai on essaye et même si on veut se lancer dans la customisation dans la peinture et tout ça en fait on peut un petit budget avant un gundam et faire des essais vas-y montre mettons là là on veut mettons je veux débuter dans les gundam oui j'y connais rien rien du tout et j'ai pas un gros budget parce que tu sais j'essaie de dire aussi à mes abonnés que des fois il tu peux collectionner sans forcément avoir énormément d'argent si tu peux te faire plaisir et tout toi tu tu nous conseille quoi quand comment là là j'ai envie de démarrer dans un gundam qu'est ce que je prends si on démarre dans le gundam ouais alors les il ya des classiques pour se faire plaisir sans trop sur sur une et ben on part sur les ag rg qui sont quand même une gamme qui est assez c'est les plus faciles à monter on va dire moins de pièces d'accord mais du coup qui reste assez assez accessible en termes de prix on va retrouver par exemple les viables qui à 21 euros 80 donc ça fait pas très cher ça reste dans des prix ah oui ah oui là là pour 22 euros franchement ça fait déjà une belle boîte on peut avoir ce genre de gundam qui reste comme un super gundam le barbatos là ça devient vraiment intéressant et oui à 20 euros et des boîtes magnifique il ya des accessoires il ya ce qu'il faut c'est pas on n'est pas limité non plus mais c'est galère à monter où ça va et c'est pas non ça va en soi c'est 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 pris en main il bat d'ailleurs beaucoup de gens qui ont commencé comme je dis ils se sont lancés ils ont à peine commencé dans le vin je veux une vitrine avec mon coude ils ont à peine commencé ils se sont lancés très vite parce que bah c'est allé de une une jusqu'à aller trois heures à peu près de montage en vrai quand on commence avec des ag rg ça va être de trois heures de montage et on est quand on est plongé dedans en fait après on se retrouve on se retrouve vite on comprend vite les techniques les choses à ne pas faire et les choses à faire et après quand si on commence à partir plus loin après dans tout ce qui est un peu plus customisation peinture tout ça et tout là il faut compter ça peut rajouter pas mal d'heures derrière mais mais c'est un kiff au fait et puis ça se fait soit en d'une traite la plupart du temps il y en a beaucoup qui commence et qui font ça d'une traite parce que bah en fait quand on sort de de cette concentration qu'on a sur le gundam après c'est plus compliqué de se remettre dedans d'accord mais mais bon quand on a deux heures à deux heures à trois heures à tuer à ne pas savoir quoi faire au lieu de regarder youtube et passer son temps vous pouvez monter ça et regarder du tonton même dans après c'est ça l'avantage c'est ça aussi c'est le virer de son magasin l'avantage qu'il ya c'est que voilà on peut se mettre devant une vidéo quelque chose on peut mettre une musique quelque chose et tout et puis monter en même temps il est très bien être dans un cg c'est ce qui est cool c'est que ça fait passer le temps c'est puis il ya la satisfaction de voir son propos se faire grandir petit à petit les pièces assemblées et c'est il ya une satisfaction aussi avec le côté bas et le fait que c'est il ya une facilité quand même à emboîter toutes les pièces à mettre les pièces et du coup de voir qu'on avance quand même assez bien après par contre si on passe sur des gammes plus élevés genre les perfect grade et tout ça là oui je conseille pas de commencer par ça parce que là on va passer sur beaucoup d'heures et c'est beaucoup plus de techniques il faut avoir du matériel genre des petits kits comme ça avec des outils pinces des tout ce qui va être pinces les limes les les cutters je pense qu'on voit tout bien ouais c'est vraiment pour faire ça le plus propre possible ça va falloir être plus précis plus propre faut faut jouer sur surtout ça y aller y aller aussi les panel line qui permet de reprendre toutes les lignes de des gundam les petites pinces comme celle ci pour mettre les stickers parce que c'est super petit les stickers donc à prendre en main avec nos gros doigts c'est pas toujours évident mais voilà en fait il ya plein de plein de petits outils qui peuvent être intéressant après même pour commencer ça peut toujours servir mais dès qu'on commence à rentrer un peu plus dans des trucs de précision c'est l'idéal mais ouais pour commencer il ya des petits gundam à une vingtaine d'euros il y en a même qu'on peut avoir dans les dans les quinzaines d'euros ou des choses comme ça la genre actuellement mais il y en a certains qui sont même à 15 balles et du coup bah ça fait ça permet d'avoir une première expérience et après tu as les tout petits aussi qui sont les sd et là c'est vraiment pour ceux qui veulent faire c'est bon c'est un peu frustrant pour ceux qui veulent vraiment faire de la maquette parce que ça se fait quand même assez rapidement mais c'est des tout petits gundam qui vont faire ouais mais regarde franchement alors en fait là où je voulais revenir c'est que même si tu prends des toutes petites ouais vraiment pas cher et tout tu te les montres tu te fais tu en prends ne serait-ce une ou deux par mois oui tu truines pas mais tu s'imagines la vitrine ou l'étagère que tu veux ça va vite ça en fait c'est ça te fait plein de petits gundam et tout c'est magnifique mais j'ai un petit éclairage qui en a des les sd du coup qui fait une collection dsd ouais cool la toute une lignée de sd et en même temps d'être trop bon ça va prendre en place donc c'est pratique du coup il peut en mettre beaucoup plus mais du coup en fait ça fait ça fait ça prend pas trop de place et c'est pas trop cher parce que là il se ruine pas du tout pour pour s'en acheter et après même des gars que là j'ai une collection et j'en ai déjà vu de certains clients et franchement ben ça rend super bien mais qu'on commence à en avoir plusieurs ça fait tout de suite son petit effet parce que regarde tu as 20 balles tu as du 25 balles tu vois aller moins de 30 balles là aussi 29 99 donc en fait ouais sur sur des tailles comme ça de boîte on regarde la taille de la boîte quand même par rapport à une main je dire là une par mois à la fin de l'année ça te fait sur un an ça te fait 12 figurines guindam et le côté sympa c'est qu'en plus de du plaisir de l'avoir affiché chez soi enfin de le poser chez soi c'est qu'en fait on l'achète pas juste pour le poser c'est qu'on l'achète on le montre on prend le temps de le de le créer c'est énorme et en fait c'est ce côté où on le crée c'est ce qui est le plus satisfaisant en fait c'est qu'au bout d'amont ça devient presque addictif de refaire de la maquette plus que d'avoir la figurine et compose juste chez soi et voilà on a fini avec on la regarde ok mais là on a on peut se dire à chaque fois qu'on la regarde c'est moi qu'il est qui les fois ouais je vois exactement ce que tu veux tu sais plus assez énorme donc ensuite pour la deuxième partie de cette vidéo on va on va aller regarder quoi là qu'est ce que tu veux nous montrer va aller on fait pas beaucoup de pop donc on va essayer de montrer quelques pop vite fait allez on va faire un petit tour sur différents différents styles de pop allez on va commencer alors c'est si elle est énorme déjà c'est si je l'aime beaucoup c'est là tu vois bon bref c'est là à la petite des coûts de maillot académia du coup qui est en jumbo coup pas si petite que ça après on va avoir un peu tous les univers on va essayer de rester dans l'avatar ouais du avatar avec le toruc macto non après en restant on va on va faire par gamme il y en a tellement il a gagné on va voir du style qui reste indémodable ce titre chez l'époque ça reste là des si j'ai pas compris il ya eu qu'un seul à nîmes il ya eu plusieurs films de j'en ai vu un et même à j'ai pas compris comment vingt ans plus tard tu as même eu des séries et tout ça ouais d'accord non je suis à l'armée sacré on va avoir un peu de jack skellington ah oui avec carrément ça c'est ça c'est beau quand même ça c'est comme on dit déjà de la bellissitude de la joyeuse riz la petite sali avec la petite pierre tombale derrière petit décor qui est sympathique ça y en a eu qu'un on est d'accord et tu vois il ya toujours autant de allez il va me dire non non il ya eu quatre films il ya eu au moins c'est une trilogie ce qu'il raconte arrête de m'embrouiller après on va avoir aussi quelques beaux pour pour le côté un peu féerique allez on va montrer un peu de guilt de diamant donc c'est celle qu'ils ont un effet diamant sur leur super beau ils ont fait toute une et tiens c'est pas c'est pas la nana la grenouille si d'accord ça la princesse j'y connais quelque chose un peu ça va il ya des références ensuite en restant dans le dessin animé du ricky morty d'une avatar avec ang et momo car c'est un super dessin animé les derniers m j'aime bien son pokémon avec lui voilà c'est ça et du coup on apparaît de ricky morty voilà ricky morty alors je trouve que l'effet tu vois dans la bouche et tout là ouais c'est vraiment style animé là c'est énorme ah je trouve que c'est super bien fait c'est des couleurs ont bien été prises non il ya vraiment un truc sympa ce qu'ils arrivent à faire non mais c'est des dingues et tata tu n'as pas les j'essaie de me faire un full set je te dis pas comment je suis en galère de qui les cd funko tortue ninja ouais mais à son boîte fermée et ça existe aussi en boîte fenêtre mais que les gentils par les méchants des anciennes tortues ninja tu avais beau pro que c'était dit tout ça assez naturel ok je sais ouais et en fait c'est des cd funko donc c'est pas des pampas mais c'est funko qui fait ça et c'est des toutes petites tortues elles sont trop à son petit cd petit ouais ok sont introuvables chaque fois il y a très peu de magasins qui en font ouais c'est compliqué c'est vrai que c'est des gammes plus compliqué j'ai essayé de faire le full set là il y en a 12 à avoir en tout prêt pour les fans des chevaliers du zodiaque on a eu les chevaliers d'or en pop enfin les quatre de bronze cap de bronze qui sont finis en chevalier d'or qui sont rentrés il n'a pas si longtemps toujours sympa on peut partir un peu sur du demon slayer il ya eu quelques petites nouveautés pour les fans de volleyball il ya aïki ou c'est un manga sur le volleyball sur le volleyball il est juste génial ouais matin ils font ils font comme quoi comme oliv et toi ouais il faut comme oliv et tommy court sur une pastèque là non pas du tout non là ça va plus être de l'action au niveau du filet des sauts impressionnant ah ouais bah oui oliv et tommy quoi pareil il va taper dans le ballon arrête le ballon va se déformer après en revenant sur du bon j'ai jamais été un grand sportif mais alors en manga encore moins mais les mangas ils sont liés il ya des mangas de sport qui sont juste terrible et justement ça donne presque envie de jouer de faire ce sport après l'avoir vu ouais ouais mais le ballon alors il faut il faut qu'ils comprennent on va lui dire ensemble ouais le ballon ne va pas se déformer tu ne courira pas sur une pastèque j'aimerais faire des tirs de tirs de fou avec la balle qui s'enflamme et tout ça marche jamais ça à part si on me donne les gens sur la balle peut-être que l'ancien seigneur les cheveux ne deviennent pas je pensais j'ai toujours pensé que je pouvais lancer un caméra et si tu te tends la tête tu seras pas comme saïtama bon bah j'ai rien compris alors on va voir quelque part point de piste ah c'est bon ça qu'est ce que j'aime cette série la série netflix là franchement je trouve qu'ils ont géré de joie là elle est vraiment sympa j'entends beaucoup de retour dessus je n'ai pas encore vu mais j'entends beaucoup de retour dessus il faut que je me mette à voir que je me mette un poids en fait le temps ouais j'avoue non vrai c'est ce qui vous manque ici d'ailleurs mais oui les ou l'écran à l'écran mais c'est ce qu'il faut il nous faudrait un petit écran avec des animés qui sur moi c'est juste pour que les épisodes en fait c'est clair il te manque un écran en fait ah ouais non mais là ça va être autre chose un écran c'est encore autre chose logistique compliqué encore non après pour pour rester dans l'esprit pop qu'est ce qu'on a eu de sympa on a aidé forcément des petits croûts oh ouais elles sont trop belles il est en pyjama lui en voilà par contre vous allez parler bien à voir mais c'est par rapport à la série ça fait ça ah ouais qu'ils ont fait les pop de la 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 série netflix non c'est une série disney plus je disais b6 et en fait c'est la série qui dure 20 minutes c'est ça oui c'est le petit le plus épisodes 3 qui nous ça c'est beau pas dans celle là là on la verra pas bien la masse effect ouais le cercle oh là là allez c'est si c'est aller où on va retrouver ce genre là on va avoir à ils sont forts et et les abonnés regardez diaba le ça c'est bon par contre c'est vrai que les jurassiques world elles sont quand même super belle moi c'est quelque chose on peut pas d'ailleurs on en avait une là bas il faut qu'on il faut qu'on vous la montre vite fait on y va maintenant ouais alors il faut il faut les abonnés quand on vous montre ça il ya une une mini co donc c'est iron studio qui fait les mini co ça vous permet d'avoir de l'aéron studio pour pas trop cher et là ça on ne verra pas super bien mais je vous dis en vrai un vrai aller ouf ouais ouais en fait j'ai pas envie de t'embêter mais ça serait que ça serait mieux pour vidéo de la soirée à partir on se mettra ailleurs chacun le mec le plus chiant du monde c'est ça c'est juste là c'est bon ouais regardez moi cette belle ici tu cette joyeuse heure et le petit duorama sur la neige avec les petits rochers on est toujours dans cet esprit mini co ouais il ya un petit côté mini co mais un peu plus réaliste on voit que même avec ce petit côté un peu cartoon je sais pas trop comment on peut dire ça on voit qu'il ya toujours autant de travail de la part d'ailleurs un studio de détails c'est pas quelque chose de l'effet de l'issue l'effet voilà c'est ça l'effet de peau qu'on voit sur le sur les dinosaures c'est vraiment cool sur blue et beta ils ont pas un côté trop lisse les yeux le regard je trouve qu'il est super bien fait il ya une belle c'est celle est magnifique j'ai tout il ya même le même le jurassique fort dominion et c'est vrai que c'est cool d'avoir même juste le petit logo avec sur le sol du rama une des probablement l'une des plus belles minico en tout cas non pour moi ça reste ça reste l'une des plus belles je trouve aussi les plus réussis ouais moi j'aimais bien gouloum aussi ah ouais 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 j'avoue qu'il était cool aussi à moi je trouvais délire mais tu vois ces genres de figurines que j'aimerais bien avoir un petit gouloum et céline me l'interdit il fait trop ou il a c'est juste parce qu'elle aime pas sa tête c'est ça le pro je crois que ça dépend de la personnalité sur le moment oui j'avoue que il a un petit côté un peu flippant des voies l'horreur et tout ça c'est vrai que c'est pas trop ouais on a deux trois trucs mais par contre ce que j'aimerais vraiment avoir tout le temps c'est quand même du tchouki parce que j'ai revu les premiers films et tout j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup beaucoup adoré tchouki donc c'est vrai que bon ça m'aurait plu et en plus il ya que l'embarras du choix parce qu'il y en a des tchouki ouais elle est super bien fait non mais bendy fixe et top franchement là en rapport qualité prix ça va être difficile de faire mieux que ça ouais ils sont forts la bendy figue alors est-ce que tu peux en montrer une pennywise voilà it donc voilà par exemple une bendy figue qui reste vraiment super bien fait le ballon et il ya des socles avait bendy figue alors je suppose que quand même la plupart des gens qui collectionne les laissent en boîte moi il ya une partie qui laisse en boîte mais il y en a certains qui ouvre un toujours sur le côté vous pouvez nous dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes de la team je déboxe tout je suis dans la team je laisse sur la boîte moi je suis là entre deux je suis entre deux en fait si la boîte est entièrement fermée bien entendu je vais l'ouvrir toutes ces boîtes comme ça les bois moi je regarde ça je vois ça évite de déchirer le package par contre la boussine et tout ça direct moi j'ai ouvert là ces vitrines ça voilà il ya certaines figurines qui mérite d'être vu quand même plus et là on va partir sur la petite voiture de retour vers le futur alors là on n'est pas sûr du jada on est sûr du ou elle lui c'est très très proche elle est lourde l'air de rien donc c'est du métal c'est ça du die cast métal et c'est du 1 sur 24 ans en termes d'échelle donc et ouais c'est même à ouais de toute façon tout est marquée c'est que pour les 8 ans et plus donc il faut dire à vos abonnés de faut voir avec l'âge vu la moyenne quand je regarde les stats ils ont plus d'un âge que 8 ans mais en tout cas ils ont bien réussi allez elle est super belle vas-y tourne un peu que je voyais au juste le la boîte tu sais le reste de la boîte comment s'indiquer donc en fait il y en a trois il ya les trois versions donc ils ont vraiment produit trois versions donc celle du western aussi que j'aime beaucoup c'est ça c'est laquelle toi toi team quel quel film retour va le futur j'aime bien je crois que c'est le mieux quand même non j'aime bien c'est vraiment adoré le bien n'a été été bien franchement le 1 c'est celui qui a lancé de toute façon c'est comme si pour moi je considère que c'est le un seul film en fait oui en vrai les trois ça se suit sur la seule j'ai du mal à aller scinder mais après le 2 il apportait un truc en plus c'est pas j'avais en ce côté vous savez il y avait ils avaient réussi à perfectionner un peu le a rajouté des trucs un peu par rapport à un qui était cool et le 3 ben je l'ai bien aimé aussi alors il y en a il y en a certains qui n'avaient pas trop trop aimé mais moi je trouve qu'en fait il finit la boucle correctement c'est ce que j'aime bien c'est le côté voilà la boucle et puis ça c'est toujours consacré que sur marty c'est vrai là le 3 c'est beaucoup plus personnel vis-à-vis de doc et il ya vraiment ils ont poussé le côté amitié entre les deux que j'ai beaucoup ressenti vraiment dans ce film là oui puisque j'ai bien aimé mais elle allait justement à contre-pied par rapport aux autres aux autres parce que du coup les autres c'était le futur qui était lié là on voyait vraiment que le passé est lié avec moins présent et le futur ce qui fait que tout est en fait là comme tu dis la boucle est bouclée et on fait moi ça ferme avec le temps et c'est super bien moi j'ai bien aimé le il ya eu vraiment le côté ouais le côté amitié parce que la lettre je crois que c'était à la fin du 2 il ya là qui que marty lit la lettre et qu'on voit qu'ils sont vraiment amis tu vois mais bon du coup c'est la fin du 2 mai ça repart parce que sur la lettre et 10 kg western donc on part sur le 3 est clairement le 3 c'est moi il m'a beaucoup marqué puis j'étais tu sais j'étais petit j'étais à fond passé l'aubeau indien c'est ça en fait ça marque beaucoup plus le côté western j'ai beaucoup aimé mais ouais je crois qu'on est bon il y avait des bons clin d'oeil en plus à mon préféré je pense que ça restera le 2 les voitures volantes ouais en fait moi c'est ce que dans la mer ni mort je sais pas combien qui est jamais sorti c'est ça non c'est qui on va se laisser pour cette vidéo sur celle là ouais d'accord ben vas-y pas du crainte nous son histoire ça va être basé de chez neka forcément voilà non mais la véritable histoire que ce soit un criminel et qui du coup à une femme qui s'appelle tiffany moi j'ai beaucoup aimé après quand c'est parti trop on brille avait le fils et tout après oui mais les deux premiers gg je suis vraiment de la team donc par rapport à tchocchi si on compare avec freddy par exemple j'ai largement j'ai fait il me fait plus flipper que frise ah ouais bah moi j'aurais dit que freddy me fait plus flipper mais que j'ai j'ai beaucoup plus apprécié les tchocs bas moi c'est le côté le code et bouger dans une côté bah ouais mais justement en fait c'est le côté où c'est un jouet et du coup enfin bon après moi j'étais plus enfant quand je les ai vus quand je les ai vus et du coup le côté joué m'avait un peu l'avait un peu fait plus flipper parce que du coup bah des jouets t'en attendent à chez toi et encore encore aujourd'hui j'ai des grands jouets j'imagine si tu as un truc genre une poupée d'annabelle ou un tchocchi qui savait moi je kiffe que tu as chez toi je mets un cadeau sur la vitrine voilà c'est ça et du jour au lendemain tu le vois juste disparaître de ta vie de ta vitrine et tu demandes où il est passé ça serait pas plus flipper quand je veux voir freddy partir comme ça de ta vitrine ben en fait le problème c'est que tu as pas trop envie de dormir oui oui c'est plus un peu ce côté là déjà pas beaucoup ça fait moins c'est moins dans la réalité au fait c'est ça le côté où freddy me faisait moins peur parce que c'était dans le monde des rêves entre guillemets qu'il a qu'il avait son action alors que tu qui en fait c'est dans la réalité et c'est le côté bas j'ai toujours eu peur que une poupée à une peluche un truc comme ça quand j'étais quand j'étais plus petit que le truc qui disparaissent de la pièce et que d'un coup je me demande où il est et que bah ouais mais si tu en as pris soin il n'y a pas il n'y a pas de raison qui soit méchant vers toi regarde toi stories ça va ça se passe bien oui c'est sûr ouais non le monde des jouets ouais ça touche l'enfance on va se laisser parce que cette vidéo commence à tarder de toute façon on se voit après pour une prochaine vidéo qui sortira avant les fêtes de noël on vous met tous les liens dans la description si c'est vraiment ça vous intéresse et tout mais elle marche plutôt bien les vidéos king games à chaque fois c'est vraiment pas mal et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt allez tout le monde ciao 1